L'union de la presse francophone de Djibouti en collaboration avec l'UNESCO a célébré aujourd'hui au Sheraton Hôtel la journée mondiale de la liberté de la presse. Cet événement a vu la participation du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdon, du président de l'UPF Djibouti, Kennedy d'Ibrahim, de la responsable du bureau UNESCO à Djibouti, Idil Moussa Iye, de la vice-présidente de la CNC, Suad Farah, du secrétaire général de la commission de l'UNESCO, Mohamed Moussa, et de la présidente de l'IRICA, Zahra Yusuf Qayad, ainsi que de nombreux professionnels des médias djiboutiens. Cette journée, qui a été un événement anniversaire spécial à Djibouti, marquant les 30 ans de la proclamation de la journée internationale de la liberté de la presse par l'Assemblée Générale des Nations Unies, avait pour thème cette année façonné un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains. La presse à Djibouti, comme vous le savez, a fait un long cheminement depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Une époque qui a ses hauts et ses bas, mais aussi une époque où la presse a été révolutionnée. Ces derniers temps, par l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ont basculé tous les paramètres. Donc je pense qu'à Djibouti, nous avons eu l'opportunité de se familiariser avec ces outils, qui ont un point positif, mais aussi qui ont amené aussi des dérives par rapport au, voilà, tout ce qui est publié, surtout sur les réseaux sociaux. Donc je pense que nous avons pris à Djibouti le devant. Le ministre de la Communication, ici présent, a, donc, le ministère a élaboré certaines lois pour que les journalistes puissent exercer leur métier en toute responsabilité, en ayant à l'esprit toujours l'éthique, la déontologie. Cette journée est célébrée partout dans le monde depuis 1993, où l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 3 mai comme journée mondiale de la liberté de la presse. Cette proclamation visait à défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression à une époque qui a marqué le début de progrès substantiel en faveur de la liberté de la presse et de la liberté de l'expression, avec la prolifération de médias indépendants dans de nombreux pays et l'essor de technologies numériques permettant la libre circulation de l'information en ligne. Comme vous le savez, l'UNESCO s'efforce à construire la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité à travers l'éducation, les sciences, la culture et la communication, comme autant de biens communs publics mondiaux susceptibles d'unir les peuples et révélateurs de notre humanité commune. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO a été naturellement désignée par les Nations Unies comme agent-chef de file pour cette journée. En effet, son mandat défend entre autres la protection et la promotion de la liberté d'expression, car l'acte constitutif de l'organisation invite clairement les États membres à travailler ensemble pour promouvoir la connaissance et la compréhension mutuelle des peuples à travers, je cite, « la libre circulation des idées par le mot et par l'image ». Permettez-moi maintenant de lire le message officiel de notre directrice générale, Mme Audrey Azoulay, adressée aux États membres en ce 30e anniversaire. La liberté de la presse est la pierre angulaire des sociétés démocratiques. Sans débat d'idées, sans faits vérifiés, sans diversité des perspectives, la démocratie n'est que l'ombre d'elle-même et c'est pour le rappeler que cette journée a été adoptée. La liberté de la presse n'est pas une liberté parmi tant d'autres. La liberté de la presse, pour une société, c'est la liberté cardinale, celle dont découlent les autres libertés. C'est celle qui fait qu'une société se libère de ses propres préjugés, de ses propres pesanteurs, mais aussi de ses propres intolérances. C'est donc une liberté programmatique de l'architecture d'une société. Et c'est pourquoi on doit la cultiver, l'entretenir et la chérir tout à la fois. Car là où dépérit la liberté de la presse, c'est toute une société qui est freinée dans son progrès, dans son développement, dans sa progression vers son futur et vers son avenir. Mais la liberté de la presse ne se décrète pas, elle ne s'improvise pas. Il s'agit là d'un principe qui s'enracine dans des modalités pratiques. Et la plus noble de cette pratique, c'est bien sûr la liberté d'expression qui a été choisie pour le thème de cette journée. Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez depuis sa mise en place en 2017, la CNC s'est donnée pour mission de perfectionner les conditions du pluralisme de la presse dans notre pays. Nous avons entrepris beaucoup d'initiatives en ce sens. Je ne peux tout vous les citer ici, mais la plus emblématique et sûrement, la délivrance des cartes de presse certifiées pour nos journalistes. Car à l'heure des réseaux sociaux, des blogueurs ou des influenceurs en tout genre, la profession de journaliste semble être à la portée de tout un chacun. Or, il n'en aurait rien. Il n'est pas journaliste qui veut. C'est une profession réglementée, non seulement par des compétences, mais aussi une éthique et une déontologie.